Il était bien dans sa tête, bien dans sa peau, sur de lui. C'était notre fierté. Deux mois après le décès brutal de son fils, Patrick Planchet veut prendre la parole. Vous rentrez sur un manège, vous mourrez. C'est pas non plus une course automobile, un manège. C'est pas un circuit, c'est une moto. C'est invraisemblable. Jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Son extrême douleur se mêle à la colère. En octobre dernier, Gabriel, 16 ans, est éjecté de ce manège, dans une fête foraine à Sainte. En état de mort cérébrale, il succombe à ses blessures. Que s'est-il passé ? Aujourd'hui, ses parents n'ont toujours aucune information sur les circonstances de l'accident, n'ayant pas accès à l'enquête. Ils attendent des réponses. Je vais mener ce combat pour mon fils, pour aller au bout des choses. L'objectif principal, c'est que ce genre d'accident ne doit plus jamais se reproduire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, s'il y a des sanctions appliquées, il faut qu'elles soient sévères. Les deux forains qui exploitaient le manège ont été mis en examen pour homicide involontaire avec interdiction d'exercer leur activité professionnelle. Pour l'avocat de la famille de Gabriel, il y aurait eu défaillance au niveau de la sécurité du manège. À partir du moment où il y a une mise en examen, ça veut dire que le manège était défectueux soit au montage, soit il était intrinsèquement défectueux, c'est-à-dire qu'une pièce pouvait être défectueuse. Si c'est le cas, ça pose la question du contrôle que doivent exercer les forains sur leur manège. Le jeune homme a-t-il été imprudent ? La barre ventrale de sécurité était-elle abaissée ? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas joué son rôle ? L'enquête est en cours. Le procureur se refuse pour le moment à tout commentaire. Suite au décès de leur fils, les parents de Gabriel ont choisi de faire don de ses organes. Ce geste a permis de sauver cinq personnes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada